Bonjour, je suis Sandra, formatrice sur le CAP Tailleur. Voici un extrait de mon cours. Donc, nous voilà pour le gros morceau du pantalon. Je pense que c'est une partie qui peut faire peur et qui, si on la réalise étape par étape, il n'y a aucune raison de la louper. Donc, je parle donc de la braguette. Ici, donc là, voilà, c'est un exercice. Voilà ce qu'on va faire. Donc, cette braguette, elle est entièrement doublée. Ici, on a donc les fameux fonds de poche. Et là, on a la surpiqure ici en point de puce. Et là, on a l'ouverture, donc tout ce qui est ceinture avec la réhausse dont je vous parlais plus tôt dans le cours. Et ici, on a le zip qui est maintenu. Donc là, on a le sous-fond. Et ici, on a la parementure de braguette. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on est sur le milieu devant. Bon, souvent, quand on monte une braguette, on a envie de placer la glissière sur le milieu. Or, en fait, vous voyez que la glissière, elle est déportée ici de 1 cm. Elle est toujours déportée. Elle est cachée en dessous, le côté gauche. Voilà. Donc, après, au niveau des braguettes, il n'y a pas de côté féminin, côté masculin. Souvent, c'est droitier-gaucher. En fait, on va ouvrir notre braguette. On va glisser sous le pont, comme on dit. Donc, quand on est gaucher, on va plutôt la réaliser de l'autre côté. On va plutôt réaliser le côté droit sur le côté gauche. Ici, moi, c'est un zip, c'est classique, c'est droite. Donc, du coup, on est plutôt gauche sur droite. Donc, voilà. On va commencer par placer ici, par fixer ici, le côté, on va préparer le côté droit de la jambe. Mais avant, on va, comme je vous disais plus tôt, on va marquer nos milieux. Donc là, vous voyez qu'il est marqué. Et je vais passer un fil de bâti pour pouvoir voir le milieu devant sur l'endroit du vêtement. Donc, hop, le petit fil de bâti. Décidément, dans ce cours, avec les aiguilles, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Donc, je bâtis ici mon milieu devant. Mes milieux devant. Voilà. Donc, en tout cas, je bâtis le milieu devant, ici, à droite. Sur la partie gauche, sur la partie gauche, on va venir, là, on est à gauche, sur la partie gauche, on va venir assembler ici la parementure. Donc là, on n'a pas besoin de cette grosse valeur de couture, ici. On va on va l'enlever et on va se retrouver donc à un centimètre de valeur de couture. Hop, je vous le fais en rouge. Voilà. Et je vais venir recouper ici ma valeur de couture, à gauche. Le dép... Hop ! Là, la grande valeur de couture qu'on a ici, c'est parce que là, on va venir faire un assemblage et on va avoir la glissière qui va se placer à un centimètre du milieu devant. Mais sur ce côté-là, on n'en a pas besoin. Donc, hop, on va l'enlever. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada